Deux ans après sa sortie de l'usine et une série de contrôles de sécurité, le tram nouvelle génération, dit TNG, est officiellement lancé sur le réseau. Le véhicule est une version plus moderne que ses prédécesseurs, les trams T3000 et T4000. Sa conception d'inspiration art nouveau semble déjà séduire certains navetteurs. Il n'y a pas grand chose qui change, mais il n'est pas mal. Visuellement, il est bien. Visuellement, il n'est pas mal. Je ne montre comment c'est dedans. C'est très joli, ils sont modernes, il y a de la place. Il y a moins de place assise, je pense, mais il y a plus de place debout. Couture en cuir, éclairage LED, système de refroidissement, l'aménagement intérieur est dans la ligne du modèle précédent, mais la STIB a voulu davantage faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il y a des grandes zones pour les PMR et pour les sièges de personnes à mobilité, les sièges roulants. Il y a une luminosité très impressionnante. Tout le confort a été soigné. Vous verrez aussi en roulant dedans que les suspensions sont beaucoup plus souples. Donc vraiment, on a tout investi dans le confort pour le voyageur. Produit en Autriche, ce type de tram circule déjà dans d'autres villes européennes. Mais son constructeur assure avoir réalisé un modèle adapté à Bruxelles. Il y a les dimensions qui sont différentes de ville en ville parce qu'il ne faut pas que les trams qui se passent se touchent ou que les trams touchent les infrastructures. Il y a aussi par exemple toutes les communications de signaux de sécurité avec les réseaux pour les freinages automatiques, pour la détection d'obstacles, etc. C'est spécifique à ces trams. Comme à ses habitudes, c'est le directeur général de la société de transport bruxelloise qui inaugure son nouveau jouet depuis la cabine du conducteur, elle aussi réaménagée. Le manipulateur, c'est-à-dire ce qui permet d'avancer ou de freiner, se trouve sur la coudoir du siège au lieu de se trouver sur le tableau de bord. Et deuxièmement, ce petit levier qui sert à manipuler les aiguillages, à les mettre à gauche ou à droite, se trouve aussi sur le siège. De même que toute la gestion des portes, toute l'ouverture de la fermeture des portes. Donc ça c'est la grande nouveauté, c'est qu'on a rassemblé tout ça sur le siège du conducteur. 90 trams nouvelle génération ont été achetés par la STIB. Ils devraient remplacer petit à petit les plus vieux véhicules du réseau, à commencer par la ligne 51 sur laquelle le TNG circule dès à présent.